Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un débrief de cette 18e journée de Liga. C'était un duel alléchant qui se déroulait ce soir au Bernabéu. Le Real Madrid affrontait la Real Sociedad. Une victoire était impérative pour les Méringués puisqu'hier le Barça s'était imposé du côté de Gironne. Donc évidemment, les Catalans avaient un petit peu creusé le gap au niveau du classement. Malheureusement ce soir, le Real a été tenu en échec à domicile. 0 à 0 par la Real Sociedad. Donc évidemment, les Catalans ont pris deux matchs d'avance maintenant puisqu'il y a cinq points d'écart entre le Barça et le Real. Alors voilà, on est à quasiment la fin de la première partie de saison puisque c'était la 18e journée de Liga aujourd'hui. En milieu de semaine d'ailleurs, le Barça et le Real joueront la 19e journée de Liga. Ce sont des matchs en retard parce qu'il y a eu cette Super Coupe d'Espagne. En tout cas, à la mi-saison, le Barça est devant le Real pour le moment avec cinq points d'avance. Match nul, 0 à 0. Et pourtant, on peut avoir des regrets ce soir côté Méringué parce qu'on a vraiment eu un gros match de la part du Real. Et je pense que les Méringués méritaient sincèrement d'aller chercher les trois points ce soir parce que déjà, on ne va pas se mentir, c'est le meilleur match du Real depuis la reprise du championnat. Et la pré-coupe du Monde, franchement, dans tout ce qu'ils ont mis ce soir, dans l'intensité, la volonté, l'aspect technique, il y a eu vraiment de très très bonnes choses ce soir. Malheureusement, il nous a manqué la finition. Il faut saluer le match de Rémi Rau du côté de la Real Sociedad. Le gardien qui a fait un match exceptionnel avec de nombreux arrêts. La Real Sociedad s'est montrée parfois dangereuse, notamment en seconde mi-temps. Et souvent, dans les situations chaudes de la Real Sociedad, ce sont des actions où on a vu Kubo, justement, intervenir. Il a été assez intéressant, taquer Kubo. Mais franchement, on peut être, je trouve, très satisfait du contenu du match du Real. Le bémol, c'est que ça ne finit pas au fond. Mais pour moi, c'est franchement le meilleur match depuis la pré-coupe du Monde. Et c'est certainement l'un des meilleurs matchs du Real cette saison. Franchement, la première mi-temps, elle a été énorme de la part des Meringue, avec une intensité de tous les instants. Franchement, j'avais l'impression physiquement de voir une équipe que je n'avais pas vue depuis 4 mois. C'est quand même dingue parce qu'en milieu de semaine, face à l'Atletico, on n'a rien vu sur toute la première période. Là, pour le coup, aujourd'hui, la première mi-temps, elle a été vraiment très, très bonne, très intense, avec beaucoup, beaucoup de bonnes situations, de bonnes combinaisons aussi offensivement. Beaucoup d'agressivité, dans le bon sens du terme, défensivement. Donc, il y a vraiment du positif qui ressort de cette rencontre. Malheureusement, c'est deux points de perdu, mais il est évident que si le Real affiche ce genre de visage le plus souvent possible, les résultats arriveront. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et si on voit souvent ce genre de visage, évidemment que le Real peut se battre sur tous les tableaux jusqu'à la fin de saison. Ça, il n'y a pas de doute parce que ça a été un très, très gros match. Il y a quand même eu un bel adversaire en face. La Real Sociedad est une équipe très, très solide en Liga. Ce n'est pas pour rien que la Real est juste derrière, elle est méringuée au niveau du classement. C'est une équipe très, très solide. Le Real, pour moi, a fait un très, très gros match. Il méritait certainement d'aller chercher les trois points. Ils sont tombés face à une muraille, tout simplement. Le gardien de la Real Sociedad. Ils ont certainement aussi manqué un petit peu d'efficacité dans la surface de réparation. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un match nul 0 à 0 qui m'a plu dans le contenu de la rencontre par rapport à tout ce que l'on voit, tous les matchs moyens que l'on se tape déjà depuis un mois côté méringuée. Aujourd'hui, on a vu un gros match. Malheureusement, le résultat, il n'était pas avec les méringuées. Vous avez juste à côté de moi les stats de la rencontre. 61% de possession côté Real. 39% côté Real. Real Sociedad. 20 tirs à 8 pour le Real. 7 tirs cadrés à 3. Franchement, de très, très bonnes choses côté méringuée. La première mi-temps était certainement d'ailleurs meilleure que la seconde mi-temps où la Real Sociedad a quand même sorti un petit peu plus la tête de l'eau en seconde mi-temps. Thibaut Courtois était assez sérieux en seconde mi-temps. Il a eu des arrêts à faire, notamment devant Kubo. Il a dû intervenir très rapidement au sol. Malheureusement, pour le Real, même si dans le contenu, c'est très bon, je trouve que ce qu'ils nous ont proposé ce soir, c'est deux points perdus. Il faut absolument s'imposer. Ce sera jeudi pour les Méringués face à Valence alors que le Barça, lui, sera en déplacement mercredi, si je ne me trompe pas, chez un concurrent direct. Pas forcément, mais en tout cas chez une équipe qui est difficile à battre chez elle. Le Betis qui recevra donc le Barça ce mercredi. Le Betis d'ailleurs qui avait embêté le Barça lors de la Super Coupe d'Espagne il y a quelques jours. Donc espérons que les hommes de Pellegrini vont prendre des points au Blaugrana ce mercredi. Le Barça est quand même sur une très très bonne série à l'heure actuelle. Ça fut compliqué aussi pour les Blaugrana hier du côté de Gironne, mais ils ont réussi à prendre les trois points, chose que nous n'avons pas réussi à faire ce soir côté Real. Voilà le compos d'équipe de Carlo Ancelotti pour affronter la Real Sociedad, Thibaut Courtois dans les buts. Rudiger, Militao en charnière, Caravinga, latéral gauche, Nacho à droite, Kroos, Ceballos et Valverde. Au milieu de terrain, Vinicius, Benzema et Rodrigo. Alors je vais partir déjà de ce constat. Aujourd'hui, tout le monde a été très bon, enfin tout le monde a été bon, voire très bon pour certains. Tout le monde a été au niveau de cette rencontre qui est un gros duel tout simplement de ce championnat parce que la Real Sociedad est une très très belle équipe. Donc voilà, on a vu quand même un très joli visage du Real. Thibaut Courtois n'a quasiment pas été sollicité en première période. Il a fait des arrêts importants en seconde mi-temps. Encore une fois, un match très impressionnant dans l'impact d'Ever Militao. Rudiger a été, lui aussi je trouve, dans la lignée de ce qu'il fait depuis deux ou trois matchs, a été très très bien. Il a été vraiment juste dans ses interventions, assez propre. Donc voilà, c'est un match très sérieux. Il y a ce clean sheet évidemment qui est positif parce que défensivement, on a été quand même globalement assez solide, même s'il y a eu quelques situations en seconde mi-temps pour les Basques. Très solide, mais encore une fois, mention spéciale à Militao qui je le trouve est monstrueux dans l'impact et dans son dynamisme tout simplement défensivement. Nacho très sérieux aussi sur son côté. Il s'est même pas mal projeté vers l'avant. C'est pas le plus grand technicien, Nacho, on le sait. Donc évidemment, c'était pas toujours très précis ce qu'il nous faisait offensivement. Mais voilà, beaucoup d'impact défensif, des projections offensives. Match très sérieux de Nacho. De l'autre côté, Kamavinga était très très bon sur son côté. Oui, il a été mangé sur une situation en seconde mi-temps par Kubo. Mais bon, c'est pas non plus un pur latéral, mais énorme dimension, surtout physique de Kamavinga. Il a été omniprésent tout au long de cette rencontre. On l'a vu manger son couloir, faire des allers-allers-retours. Beaucoup de présence offensive. On l'a vu énormément percuter. Kamavinga a beaucoup de récupération de balles. De balles, franchement, un match très très bon d'Edouardo Kamavinga. Là aussi, il est un petit peu sur une lancée qui est très positive. Et c'est une très très bonne nouvelle parce que là, il commence titulaire depuis quelques matchs. Et surtout, il gagne des points parce que franchement, il nous sort de très très belles prestations avec un énorme dynamisme aujourd'hui. Beaucoup beaucoup de projections offensives. Pas mal de justesse. Donc franchement, très sérieux le match de Kamavinga. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, je trouve qu'aujourd'hui, on a retrouvé le Tony Kroos que l'on a vu sur toute la première partie de saison. Il a été très bon aujourd'hui. Tony Kroos, il a organisé le jeu depuis l'arrière. Très très bon dans les récupérations de balles hautes parce que le Real a quand même beaucoup pressé. Aujourd'hui, c'est à signaler aussi. Le Real a été assez intéressant au niveau du pressing. Donc Tony Kroos a récupéré pas mal de ballons. Il a gagné beaucoup beaucoup de duels. Il a essayé d'orienter du mieux que possible. C'est un Tony Kroos pour moi qui a été retrouvé aujourd'hui. Et il en est de même pour Fede Valverde. Énormément de présence au milieu de terrain pour Fede. Pas mal de justesse aussi dans son jeu. Tout simplement, chose qui avait par exemple manqué au milieu de semaine face à l'Atletico Madrid. De la justesse technique. Aujourd'hui, Fede a été assez dynamique. Beaucoup beaucoup de justesse technique. Pas mal d'apports offensifs. Il a eu aussi des situations de frappe de loin. Quelques bons décalages aussi de la part de Fede. Donc un match dans l'ensemble très très bon. Il en est de même pour Dani Ceballos. Dani Ceballos, il continue lui aussi de marquer des points. On en a quelques-uns depuis quelques matchs qui gagnent beaucoup beaucoup de points. Dani Ceballos en fait partie. Kamavinga en fait partie. Dani Ceballos, toujours le même. Il veut aller de l'avant. Il est tellement doué techniquement. Il est capable de casser des lignes. Il est capable de jouer depuis l'arrière pour aller se projeter vers l'avant. D'ailleurs, j'ai trouvé que la sortie de Dani Ceballos, c'est le premier qui est sorti en seconde mi-temps. C'est quelque chose qui a perturbé le Real, qui était beaucoup plus brouillon sur son dernier quart d'heure. Malgré l'entrée en jeu, par exemple, de Lucas Moudrich. Le match de Dani Ceballos aujourd'hui au milieu de terrain, c'est un régal. Ce qu'il nous a proposé. Les décalages qu'il a pu faire. Sa précision au niveau des passes. Son aisance technique. C'est un super match de la part d'Ali Ceballos. On termine donc avec l'attaque. Karim aussi aujourd'hui qui a été très disponible. Qui a eu des situations de but. Même si ce n'est pas forcément l'attaquant qui était le plus en vue. J'ai trouvé le match de Karim assez intéressant. Avec beaucoup de disponibilité. Beaucoup de très bonnes combinaisons. Notamment avec Vinicius. Il y a eu beaucoup d'échanges. Des 1-2. Souvent d'ailleurs, c'était Karim qui servait à Vinicius. Malheureusement pour Vinicius aujourd'hui. Le manque d'efficacité est cruel. Il a quasiment 4 face-à-face face au gardien de la Real Sociedad. Les 4 sont sortis par le gardien de la Real. La première mi-temps de Vinicius a été énorme. Je l'ai trouvé très en jambes sur la première mi-temps. Évidemment, beaucoup moins bien sur la seconde mi-temps. Il a un peu plongé. Même s'il y a eu une grosse situation. Avec le petit piqué justement. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Il s'est dit certainement dans sa tête. Les 3 premières situations en première mi-temps. J'ai tout mis à ras de terre. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, je vais tenter le piqué. Le gardien de la Real Sociedad était en état de grâce ce soir. Mais franchement, la première mi-temps de Vinicius a fait d'énormes différences. Plus compliqué en seconde mi-temps. Et Rodrigo aussi. Qui a peut-être été un petit peu moins en vue. Mais il a eu quand même quelques chevauchées très intéressantes. Beaucoup de percussions vers l'avant. Donc un match aussi très très bon, je trouve, de la part de Vinicius. Donc voilà. Moi, je suis assez satisfait du visage du Real aujourd'hui. Ça me fait plaisir de voir le Real afficher ce visage très offensif. Très dynamique. Une équipe qui a voulu prendre le jeu à son compte. Ne pas laisser l'adversaire tout simplement prendre le jeu à son compte. Comme a pu le faire l'Atletico au milieu de semaine. Qui, lors de la première période, était tranquille. Il n'y avait aucun pressing. Ce n'est pas ce qui s'est passé ce soir. Le Real a imposé un pressing. A tenté de prendre le jeu à son compte. Ils l'ont plutôt très bien fait en première mi-temps. Le seul bémol, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu ce but pour le Real. Et ça coûte 2 points. En tout cas, dans le contenu, je pense que là, c'est un match qui peut nous servir pour les prochaines journées. Si on met tout ce que l'on a mis aujourd'hui. Tous les ingrédients que l'on a mis aujourd'hui. Avec de l'intensité. De la volonté. De l'agressivité. Une qualité technique. De bonnes combinaisons offensives. Franchement, je pense qu'on peut avoir de très bonnes choses sur les prochaines semaines. C'est un bon match aujourd'hui. Malheureusement, le résultat n'est pas avec nous. Il faudra absolument prendre 3 points. Ce jeudi, ça sera au Bernabeu face à Valence. Voilà, les amis, à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !